... Bonjour, bonjour, c'est jeudi et c'est le jour des téléspectateurs. C'est votre jour donc. Moi, je m'équipe déjà, je suis en compagnie d'une blogueuse très influençable. Je me permets de l'appeler Paulouch, puisque c'est son surnom, mais aussi parce qu'elle a un blog, pauloucha.com. Bonjour, Paula Rigneri. Comment ça va ? Depuis quelques mois maintenant, nous ne nous sommes pas vus. Ça va très très bien, ravie de vous recevoir à nouveau. Ravie d'être là. J'ai parlé de votre blog, qui va s'afficher d'ailleurs, c'est pauloucha.com. Un blog sur lequel on peut trouver aussi des recettes de manja insem. Bien sûr, tout à fait. Voilà, notamment celles que nous avons faites ensemble. Oui, elles sont disponibles. Et pour aujourd'hui, Paula, vous nous avez fait quelle belle recette, quelle bonne idée vous avez eu de faire quelque chose simple et efficace. Simple, rapide et puis surtout délicieux. Donc un cheesecake, chocolat et brooch. Drôle de mélange. Oui. Chocolat et brooch. Sans cuisson. Voilà, je tiens à le préciser. Sans cuisson, donc relativement rapide. Oui. Je voudrais qu'on voit tout de suite les ingrédients dont nous avons besoin pour cette belle recette. Alors, pour la base biscuitée du gâteau, on aura besoin de spéculoos, de beurre fondu, pour les intolérants en gluten, parce qu'on peut penser maintenant... Je le suis. Voilà. Vous me faites plaisir. Oui, j'ai bien pensé à toi. Donc on peut utiliser... Le tout, c'est d'avoir des biscuits pour avoir une pâte friable. On peut utiliser des petits bleus, des petits beurres ou des sablés que l'on trouve dans des magasins spécialisés ou maintenant au rayon bio des supermarchés. Donc on peut remplacer les spéculoos par ces petits beurres sans gluten. Voilà. On a dit un chocolat noir corsé. Oui. Qui va nous donner un peu de caractère, un peu de goût. Et puis bien sûr, je ne sais pas... Ça, c'est de la déco. Tout ce que vous voyez ici, on vous expliquera plus tard. Et ici, est-ce qu'on voit ce brooch magnifique ? Ma question immédiate, c'est d'où sort ce brooch ? Alors, c'est une jeune agricultrice qui vient de Corté, qui s'appelle Émilie Albertine. Ah oui. Je peux la citer. Vous pouvez. Qui fait un brooch ou AOP... Ne le touche, laissez-le, laissez-le là. Délicieux, au lait de chèvre. Et particularité, voilà, elle propose... Il est possible de trouver du brooch toute l'année parce qu'elle s'est associée avec son papa et elle a décalé d'une saison les naissances des bêtes pour pouvoir proposer un brooch à l'année. Bravo. Mais on n'est pas venu pour parler, Paula. Eh non. Il faut bosser là. C'est parti. Allez. Moi, de mon côté, je vais utiliser pour obtenir un peu d'épaisseur de notre crème fraîche, agar-agar. Agar-agar, qui est une algue naturelle. Donc, vous préférez ça à la gélatine. Qui est plus puissant que la gélatine, naturelle déjà. Pour ceux qui ne mangent pas de viande, c'est incroyable. Allez, vous de votre côté, vous bossez avec les spéculoos. Pendant ce temps, je vais préparer la pâte des biscuits. Donc, j'ai réduit au préalable les biscuits en poudre. C'est très simple. Il suffit de les mettre dans un sachet congélation. On prend... Et on tape. Et on tape. Ça, c'est un jour quand on est énervé, par exemple. Voilà, tout à fait. On tape très fort. Donc, on mélange bien. Et moi, vous avez vu, j'ai pris quelques gouttes de crème fraîche avec combien de grammes d'agar-agar ? Alors, 2 grammes pour toute cette recette. C'est l'équivalent de 6 grammes de gélatine, soit 3 feuilles. La recette s'affiche chez vous, donc. Et puis, ce qui est bon à savoir, vous savez que depuis hier, 19h30, votre recette s'affiche sur notre site, sur notre Facebook, France 3 Corse via Stella, grâce à Yann Benard, qui a eu la bonne idée de les mettre en ligne. J'ai vu ça. Et d'ailleurs, j'ai eu énormément de messages. Merci à lui. Eh bien, voilà, super. Donc... Ici, je porte à ébullition, de l'autre côté. Voilà, tout à fait. Parce qu'il faut savoir que le gélif... que l'agar-agar a des propriétés plus puissantes que la gélatine, mais dès qu'il est porté à ébullition. D'accord. Mais ça ne va pas tarder. Allez, de l'autre côté, vous en avez tout. Elle est faite. D'accord. Je la mets dans un moule à charnière qu'on a au préalable recouvert d'une feuille de papier sulfurisé pour faciliter le démoulage, ainsi qu'une feuille de rhodoïde. C'est un plastique dont se servent les... Les pâtissiers. pour avoir un démoulage impeccable. D'ailleurs, je remercie au passage mon pâtissier, Nicolas, qui a eu la gentillesse. Vous savez, oui, on vous remercie votre pâtissier. On va expliquer aux téléspectateurs c'est quoi le rhodoïde. Cette feuille, c'est un nom générique. C'est comme le frigidaire. En général, on n'utilise pas, mais c'est vrai que c'est devenu un nom commun maintenant. C'est une contraction de Ron Poulenc, une société, une entreprise que tout le monde connaît, qui travaille notamment dans le plastique, et celluloïde. Ron et celluloïde. Donc, d'où ce nom rhodoïde. Donc, quand vous avez besoin pour ce contour, effectivement, pour facilement démouler votre gâteau, elle est indispensable, cette feuille en plastique. C'est indispensable. Après, si vous n'en avez pas, vous pouvez également mettre du papier sulfurisé que vous ferez tenir avec du beurre fendu. Mais là, c'est vrai qu'on veut un rendu vraiment impeccable. Je peux incorporer ? Oui, c'est bon. C'est bon et par contre, il faudra... Il faut mélanger très vite, c'est ça ? Voilà, en formant les 8. En formant les 8. Donc, la pâte est faite. On va s'attaquer maintenant à la crème du cheesecake, qui est composée de 600 grammes de brooch. Donc là, c'est du lait de chèvre, mais avec le lait de brebis, c'est tout aussi bon. Bien sûr. Je dirais même, Paula, on peut se permettre de remplacer peut-être par un fromage frais de vache, si on n'aime pas le brooch. Tout à fait. Il est également possible de le faire soit ce qu'on appelle le cream cheese, ce fromage américain. Oui, leur fameux cheesecake est fait avec ce cream cheese. Ou alors des fromages pâte à tartiner, dont je ne citerai pas le nom. Oui, bien sûr. Ou alors même de l'haricote, si vous voulez faire plutôt inspiration italienne. Très bien. C'est bien, la cuisine voyage. Chaque pays adapte la recette. Alors, le brooch, il faut un peu l'écraser. Et on va incorporer le sucre. 100 grammes de sucre. D'accord. Et moi ici, quel est le temps, d'après vous, de cuisson, je dirais ? En tout cas, que ça épaississe vraiment. Combien de minutes il faut consacrer à cette crème fraîche et agar-agar ? Deux minutes. Bon, mais c'est rapide. Ça va. Dès que vous avez l'ébullition, on peut arrêter. On arrête la cuisson ? Oui, tout à fait. D'accord. Alors, le brooch, il suffit de le mélanger afin d'obtenir une pâte, une préparation assez lisse, afin de pouvoir incorporer le chocolat fondu. D'accord. Et on répète que le fait d'utiliser un chocolat corset, c'est très important, ça change votre recette. Oui, tout à fait. N'utilisez pas un chocolat au lait. Non. Là, il y a un minimum de cacao qui est de... 64%. 64%. Donc, c'est quand même très fort et c'est vrai qu'à l'association broochou. Après, tout dépend, si vous aimez l'intensité du chocolat, mais c'est vrai que... Du pur noir, on peut l'utiliser aussi, ça dépend si on aime. Du pur noir peut être associé avec une pointe de fleur de sel, ça risque d'être très bon. Alors, regarde Marina, c'est bon ? Oui, je viens vous aider. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tiens, pendant que tu incorpores le chocolat... Oui, chef. Comme ça, je peux mélanger. J'y vais ? Vas-y, d'un coup. Hop. Alors, votre chocolat, vous l'avez fait fondre au micro-ondes, tout simplement. Deux à trois minutes. Deux à trois minutes. Après, c'est sûr que... Et si vous n'avez pas de micro-ondes, le bain-marie. Le bain-marie. Donc, la pâte avec le chocolat va un peu épaissir, mais dès qu'on va rajouter l'agar-agar, ça va nous faire une texture. Parfait. Je réserve. Hop, on s'y reste. D'une maryse. Quoi qu'on en a assez pour la déco, on a préparé déjà de l'autre côté. Il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que j'ai sali votre plat. Ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas grave. Là, on laisse-t-il dire. On a bien dit, chez vous, n'incorporez pas tout de suite la crème fraîche avec le agar-agar. Non. On laisse-t-il dire. Vous vous doutez bien que le gâteau est déjà prêt. Tout à fait, parce que autant la recette prend cinq minutes, voire dix minutes de réalisation, mais le plus dur étant de le laisser reposer toute une nuit au frais. Important. Oui. Bon, après, si demain, vous le faites le matin pour le déguster le soir, il n'y a pas de souci. Mais si vous le faites le soir, le mieux, c'est de le déguster le lendemain-midi. Voilà, je profite pour dire que vous, vous êtes inscrits tout simplement depuis déjà deux, trois ans avec une adresse mail qui s'affiche. Oui, tout à fait. Donc, c'est très facile, marina.rebaldi.fr ou sur le compte Twitter, marina.rebaldi. Alors, on peut incorporer. J'y vais ? C'est bon. D'un coup d'un seul. Oui. Allez, super. On va voir que la texture va changer. Hop, hop. J'enlève tout ça. Puisque vous savez, il nous reste à peu près trois minutes. Oui, impeccable. Donc, on y va ? Oui. Ce sera suffisant. Trois minutes pour dresser, couper. Donc, allez-y. Moi, je pense qu'il faut peut-être verser parce qu'on va sortir le gâteau. On va le couper et décorer. Voilà, c'est bon. On a compris comment ça fonctionne. La pâte est en faite. On mélange, on verse tout. Voilà. On va lisser avec une cuillère pour rendre... Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Je vais le faire avec une maryse. Voilà. On lisse et on laisse poser au réfrigérateur toute une nuit avant de consommer. Et ensuite, il y a une déco, bien évidemment, qui s'impose. Et là, on va sortir. Allez-y, allez-y. Fais comme chez vous. Il nous reste deux minutes. Allez-y. Non, mais je prends le reste. Allez-y. Donc, voilà. Le cheesecake est prêt. Parfait. On démoule très facilement. Voilà, regardez. Hop. Parfait. On enlève le rhodoïd. Ça nous fait un rendu... Impeccable. Impeccable. On décore. Ce qui est bien avec les moules à charnière, c'est qu'on a un plat de présentation. Donc, on n'est pas obligé de le porter. Exactement. On peut le laisser tel quel. Très bonne idée. Voilà. Et maintenant, la déco. C'est ce qui est le plus... Une minute trente. Oui, c'est bon. Ça va. Oui, impeccable. Vous vous doutez bien qu'il y a une belle surprise pour moi, parce que vous savez que je suis intolérante au gluten. Donc, voici le même gâteau réalisé par Paula avec les biscuits sans gluten. Alors, est-ce que la place vous convient ? Oui, impeccable. Là, c'est bon ? Oui. Je voudrais profiter pour montrer dans mon livre de recettes le mot d'hier que j'ai reçu d'Alexis Vernieri et de Giuliano. Le petit Giuliano qui m'a écrit « Love ». Moi aussi, je l'aime bien sûr, Giuliano. Et j'espère qu'il reviendra très vite dans l'émission. Voilà. Vous, Paula, vous me laisserez un petit mot ? Bien sûr. On va découper ce beau gâteau pour toute l'équipe, pour nos caméramans, pour la régie, les vidéos, le réalisateur, la script. On va se régaler tout à l'heure. Et moi, je vais rapidement, rapidement, rapidement goûter ce petit bout-là sans gluten. Très, très bon. Très, très bon. Bravo. Merci. Voilà. C'est beau. Voilà. Il est beau, votre gâteau. Est-ce qu'on le voit ? Ah, super. Très, très beau. Bon appétit. Bon appétit à tous. Merci. Ciao. Ils s'aiment.